Alors je suis Grégory Vial, directeur des formations de l'école centrale de Lyon. Et ici je m'occupe de toutes les formations, qu'elles soient formation initiale d'ingénieur, de master, de doctorat, mais aussi la formation tout au long de la vie pour les personnels en entreprise. Alors ici donc on voit par derrière la scie hydraulique qui est un projet d'élèves, on a de nombreux projets puisque si à l'école on a un enseignement qui est extrêmement théorique, on a cherché depuis le début à ce qu'il soit toujours ancré dans le pratique et donc les projets d'études que font les élèves d'ingénieurs de première année, c'est des projets qui leur permettent d'allier justement ces deux aspects et je crois que c'est un exemple tout particulier cette scie hydraulique qui je crois, enfin c'est des projets de ce type, qui existent depuis au moins une quinzaine d'années ici à l'école. Donc moi je suis compagnon tailleur de pierres depuis longtemps, ça se voit, et donc j'ai formé surtout dans tous les métiers de mon métier, c'est-à-dire dans toutes les parties de mon métier, c'est-à-dire de l'extraction de la pierre en étant président de jury pendant près de 30 ans pour le certificat de préposé au tir, faire passer le certificat de mineur, après les CAP, les BP et les bacs pro bien sûr, et puis j'ai fait partie de la commission des carrières de l'ISER où j'avais mon activité pendant 27 ans. Donc la transmission pour moi c'est une nécessité absolue je dirais d'une génération à une autre, sinon on ne sert à quoi, à rien. Si on a emmagasiné énormément de savoir pour ne pas le transmettre, c'est quand même, on a raté quelque chose dans sa vie. Pour moi la transmission je dirais que c'est à l'époque c'est la pollinisation des savoirs, c'est-à-dire que plus on transmet par le geste, parce que dans mon métier on transmet par le geste, plus on permet de maîtriser je dirais l'aspect donc bien sûr pratique mais l'aspect théorique justement pour les ingénieurs du métier. Moi je suis toujours admirateur de Fressinier, quand il dessinait quelque chose qui faisait le calcul et que ça ne tenait pas, il a dit il faut que je refasse mon calcul parce que ce que je dessinais ça doit tenir. Donc quelque part voilà c'est cette dualité entre l'utile et le beau en passant par le calcul. Et dans tous les métiers c'est valable cette formule-là, disons que voilà alors pour moi c'est particulier parce qu'on travaille un matériau naturel donc le geste vient avec le temps, il faut une osmose entre la main, l'outil et la matière, ça ne peut pas s'apprendre en une heure mais ça peut se démontrer et ça peut susciter des vocations, ça peut susciter une réflexion parmi ceux qui travaillent justement dans la conception. Le savoir faire c'est savoir regarder aussi, c'est savoir comprendre et la nécessité des uns et des autres pour qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas l'ingénieur qui a 100% raison ou l'autre du chantier qui a 100% raison. C'est justement ce travail, il faut une certaine porosité entre les deux connaissances donc il faut bien leur inculquer à vos jeunes ingénieurs ou futurs ingénieurs que même si le calcul est bon parfois il peut y avoir une autre solution, il peut parfois y avoir une autre voie que uniquement celui du calcul parce que par contre on travaille une matière naturelle parce que justement quand on voit l'exemple de la scie romaine, je ne sais pas quel calcul ils ont pu faire à l'époque mais par intuition et par bon sens ils ont modifié la machine, ils ont réussi à scier des plaques de marbre très très fines pour faire les tessels par exemple, pour faire tous les revêtements de sol ou de mur en arbre plaque fine, c'est formidable ce qu'ils ont fait. Donc la transmission c'est l'essence même de nos civilisations je dirais. Donc on est complètement en phase, effectivement on ne souhaite pas que nos ingénieurs soient des ingénieurs purement scientifiques, théoriques, on les ouvre sur toutes les dimensions, bien sûr les dimensions classiques, économiques, gestion et toutes les SHS mais avec aussi des aspects de philo, de sociaux, ici d'archéologie expérimentale ça montre aussi que le domaine de l'ingénieur c'est pas forcément l'aéronautique de pointe, il y a aussi de l'ingénierie pas facile du tout dans des aspects d'archéologie et ça montre qu'ils peuvent faire aussi des liens avec des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé. Ils ont une représentation les élèves quand ils arrivent qui est assez étroite finalement du métier d'ingénieur et quand ils arrivent ici on leur fait découvrir l'ensemble du panel et c'est assez rare finalement qu'un élève fasse comme métier ce pourquoi il était venu chez nous. Il y en a quelques-uns qui avaient vraiment quelque chose de très précis mais la plupart découvrent autre chose et se doutaient pas que c'était accessible avec une formation d'ingénieur. Oui justement c'est l'ouverture et le choix qui leur est exactement qui leur est donné c'est ça. Justement pour moi quand Olivier m'a sollicité pour l'expérimentation archéologique j'ai trouvé ça formidable regardez cette machine là mais on travaille le bois, le fer, on travaille voilà. Là la prochaine on travaille avec les cordonniers comme le charme lycénien par exemple, on travaille avec les charpentiers, on travaille avec d'autres corps de métier et pour eux donc ils touchent trois quatre corps de métier pour faire un projet c'est formidable c'est leur ouvre des écoles. Donc on essaie d'enlever les œillères au maximum. Nous les ajourer au maximum et ça c'est bien, c'est bien, il faut continuer quoi. Je sais que c'est prenant, je sais que ça te bouffe ton temps mais c'est vital pour toute une génération qui est là pour nous succéder quand même. Ce type de projet de toute façon il fonctionne quand il y a une équipe enseignante qui est présente, qui est soudée, qui est hyper investie parce que sinon on ne fait pas des choses de cette envergure. C'est parce que les élèves ils changent tous les ans et donc s'il faut tout recommencer à chaque fois, ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc là il y a un encadrement, c'est très très net. C'est bien, c'est intéressant de s'investir dans ces projets en tout cas. Un autre point qui me semble très intéressant dans ce type de projet, on en a d'autres aussi comme l'EPSA où nos élèves construisent une voiture pour concourir au formula student, c'est que nos élèves ingénieurs travaillent avec des lycéens de lycées pro. Et ça c'est excellent parce que ça leur permet de voir que les élèves moins instruits qu'eux sont beaucoup plus compétents. Donc ça c'est déjà un premier message intéressant. Et dans l'autre sens, ça permet aussi aux élèves des lycées pro de se rendre compte. Ils ont un petit peu désacralisé un peu l'idée qu'ils peuvent avoir d'un élève ingénieur, tout à fait normal. Et ça fait des liens entre deux professions qui vont cohabiter aussi dans l'entreprise après. Donc c'est vraiment important aussi à ce titre. Ça fait grandir les deux en même temps. De toute façon, il faut... Je crois que dans tous les domaines, s'il n'y a pas le dialogue et la rencontre, il sait comment ça finit. Oui, exactement. Alors que quand on se parle, ça va déjà beaucoup mieux. C'est ça. Et quand on essaye de comprendre l'autre, ça va encore mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501